Salut une fois de plus, après l'opération de recolte, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je dois déjà vous rappeler que nous venons de faire une recolte d'environ 13 kilos et plus. Il est 18h40, nous venons de faire une recolte de 13 kilos. Je vous ai précisé qu'il s'agit de la deuxième recolte de la journée, parce qu'on a recolté environ 12 le matin. Voici très ce qu'on vient de recolter et qu'on va envoyer à Douala. J'ai précisé que généralement, les colis de Douala et de Yaoundé, c'est le champignon qui va s'expédier à Douala et Yaoundé, se recolte en soirée parce que ça va subir le voyage. Et au cours du voyage, ça va rester dans les conditions vraiment frais au grand plaisir des consommateurs et des clients. Voilà, c'est juste pour préciser que lorsqu'on a effectué cette opération de recolte généralement en soirée, il y a une opération assez spéciale qui se suit, voilà, qui suit justement cette opération de recolte. Vous pouvez déjà constater là, il s'agit tout simplement de l'opération de brumisation. Voilà, nous allons essayer d'humidifier notre salle en tout simplement démarrant notre brumisateur magique qui va propager le brouillard dans toute la salle que vous voyez. Cette salle a environ 80 mètres carrés de superficie, mais vous allez constater qu'elle est pleine de brouillard. Le brumisateur est placé quelque part, on ne le voit même pas, mais partout là, vous allez voir le brouillard qui est en train de se propager, que ce soit au soleil, voilà le sol, je vais vous montrer le plafond. Voilà le plafond, le brouillard au plafond, un peu de partout. Donc, il s'agit là des opérations généralement magiques qui se suivent dans nos différentes fermes. Voilà, après recolte, c'est la mise à brumisation. Donc, vous allez constater là que ce plein de brouillard, bon, ce côté, je vous ai dit qu'on l'a recolté le matin, on a recolté environ 12 kilos là le matin pour servir les clients de la journée. Ça, c'est ce qu'on va recolter demain. Demain, il y a des balottes qui vont être recoltés demain. Il y a d'autres qui vont être recoltés, même encore après une semaine. Voilà, c'est donc que la magie qui s'opère généralement ici là. Voici donc cet endroit là, nous venons de recolter les colis, ou du moins c'est les champions qui partent à doigt là, il y a encore des champions qui seront recoltés demain. Voilà, il y a encore des champions qui seront recoltés demain. Bon, celui-ci a déjà été recolté tellement il était large que j'ai voulu le garder, pour s'y prendre, pour s'y prendre quelqu'un à la maison. Voilà, donc je précise que nous faisons vraiment de la culture des champions. Nous ne faisons pas seulement dans la vente des émences comme beaucoup le font. Il y a des personnes, des mysticulteurs spécialisées dans les formations et la vente des émences. Nous ne faisons pas dans la vente des émences et des formations uniquement. Voilà, c'est vrai que nous faisons la vente des émences, sauf que nous vendons des émences assez magiques qui vont produire les champions comme ceci, qui vont produire des grappes de champignons comme ceci, qui vont vous donner des 1000 kg à la récolte, parfois 700 g à la récolte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes intéressé par la mysticulture, la PCC et l'adresse idoine. Parce qu'avec la PCC, la culture des champignons, ça devient une réalité. C'est parti.